Cinéma Radio Saga Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdote de film Étaille de tournage Évique, vous dites tout, vous dites tout. Cinéma Radio, nous y sommes. La radio officielle des grands films. Qui est devant ? Bond, James Bond. Le précédent film, au service secret de sa majesté, fut un demi-échec et l'acteur qui fut responsable de cette défaite fut remercié. Les producteurs, souhaitant renouer avec le succès, mettent sur pied un bond dans la lignée de Goldfinger, à savoir spectaculaire et extravagant. Ce sera Les Diamants Sont Éternel, sorti en 1971. Monet Fénix, voulez-vous que je vous rapporte de Hollande ? Des diamants ? Sur une alliance ? Vous comptez entrez-vous d'une tulipe, 13 ans ? Le but étant devisé tout particulièrement le marché américain. Et donc, l'action se passera en grande partie à Las Vegas. Et au miracle, les producteurs réussissent au dernier moment à décider le seul, l'unique Sean Connery à enfiler une nouvelle fois le smoking de l'espion. Et ce, pour un salaire jamais vu à l'époque. Où est Ernst Avro Blofeld ? Allons, parle ma chérie, je n'entends rien. Blofeld, l'ennemi juré de Bond, avait assassiné son épouse à la fin du film précédent. Il était donc normal que 007 se venge et assassine Blofeld au tout début de cette nouvelle aventure. Ceci fait, une nouvelle mission l'attend. Remonter la filière d'un trafic de diamants de l'Afrique du Sud aux Etats-Unis. Dites-moi, commandeur, j'aimerais savoir jusqu'où vont vos connaissances réelles en matière de diamants. C'est la substance la plus dure trouvée dans la nature, ils entaillent le verre, suggèrent le mariage, je suppose qu'ils remplacent le chien en tant que meilleur ami de la femme. Il ne tarde pas à faire la rencontre d'une aventurière américaine, la rookine Tiffany Case, qui est impliquée dans le trafic tout en faisant semblant de l'aider. Vous étiez blonde quand je suis entrée ? Oui, peut-être. J'ai tendance à noter ce genre de détails, qu'une fille soit blonde ou brune. Laquelle préférez-vous ? Pourvu que ce soit pareil de haut en bas. Cette nouvelle James Bond Girl, interprétée par la piquante Jill St. John, est clairement destinée à attirer le public américain. En effet, c'est une ravissante idiote vulgaire, très peu habillée et très changeante au niveau de la moralité, jusqu'à ce que Bond la remette dans le droit chemin, bien sûr. Fanny, ma chère, vous avez un peu plus de fesses que d'habitude. Venez là au mitard, on enferme avec M. Bond. Quelle dommage. Un si joli petit cul. Il ne lui manque qu'un peu de cervelle. Bref, on sent bien que l'héroïne du film précédent était un peu trop intelligente et moderne pour l'époque, d'où ce revirement assez macho. Le film ne fait pas dans la dentelle également avec les deux tueurs, un duo masculin qui file tous deux un parfait amour homosexuel. Curieux. Toute personne qui touche à ces diamants semble devoir en mourir. Et là, nous sommes dans la caricature totale, surtout que l'un d'eux finira carrément avec une bombe dans les fesses, ce qui semble lui procurer beaucoup de plaisir. Encore un exemple de l'homophobie très caractéristique de la série. On peut vraiment dire qu'il est parti la queue entre les jambes. Bond et sa partenaire finiront par suivre la filière des diamants et découvrir que la personne derrière ce trafic n'est autre que Blofeld, qui n'était pas mort puisque c'était un sosie que Bond avait tué à sa place. Bonsoir, M. Bond. Blofeld. Vous avez tué mon autre double, je me crains bien. Après cela, les volontaires furent, et c'est bien compréhensible, plutôt rares. Le final se passe sur une plateforme pétrolière où le chef du spectre utilise les diamants pour fabriquer un satellite destiné à enrayer toutes les armes nucléaires mondiales. Ainsi que vous le voyez, M. Bond, le satellite survole actuellement le Kansas. Si nous détruisons le Kansas, le monde n'en aura peut-être pas d'écho. Pourquoi pas New York ? Toute cette porno et la circulation. Une chance enfin de repartir à zéro. Washington, la capitale, c'est parfait. Et puisque nous n'avons pas de nouvelles, ils vont entendre parler de nous. Voyez ça. On l'a compris, ce septième Bond officiel ne fait jamais dans la finesse. Et en essayant de flatter le public américain, tombe même de temps en temps dans la vulgarité. Cependant, si on accepte ce parti pris, il est très efficace. Il va très loin dans un délire très proche des bandes dessinées. Mon Dieu, vous venez de tuer James Bond. Ah, c'était dans lui ? Alors cela prouve que personne n'est immortal. En effet, Bond se retrouve dans des situations les plus extravagantes les unes que les autres. Comme piloter un véhicule lunaire, et se déplacer en mer avec une boule en plastique. Et ce, toujours avec une bonne vanne à la bouche. Je t'en remercie bien. J'étais allé promener mon rat et je me suis perdu en chemin. Et cela fonctionne très bien. Beaucoup mieux, en tout cas, que les deux films qui vont suivre. Qui continuent dans la lignée des Diamants sont éternels, mais avec beaucoup moins d'inspiration. Mais ce sera l'objet d'autres chroniques. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond. James Bond. Cinéma Radio Saga. Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdote de film. Détail de tournage. Eric vous dit tout. Vous dit tout. Cinéma Radio. Nous y sommes. La radio officielle des grands films.